Je m'appelle Lorraine Pertam et je suis doctorante à l'INRA de Dijon dans le pôle gestion durable des mauvaises herbes et une des grandes problématiques de mon laboratoire c'est de réduire l'utilisation des herbicides. Moi je dirais qu'il y a des aspects que je préfère en fait dans mon travail c'est vraiment de pouvoir communiquer alors que ce soit donc dans le cadre de l'expérimentarium avec le grand public mais aussi avec le milieu professionnel et souvent les agriculteurs en particulier et c'est les moments que je préfère puisque c'est là où je vais avoir un retour vraiment terrain et pratique sur mon travail. Un des éléments importants quand on fait l'expérimentarium et qui est bénéfique c'est qu'on va pouvoir discuter en fait avec le grand public et les personnes qui viennent nous voir et ça permet donc d'être ouvert aux discussions qu'on va pouvoir avoir aussi de parler de son travail et de prendre en compte les retours qu'on va avoir et ça c'est assez positif pour soi parce que ça permet de prendre du recul. J'aime bien effectivement faire connaître un peu ce qu'on fait dans les laboratoires et notamment par rapport à mon travail aussi l'utilisation de programmes informatiques en agriculture ce qui est souvent assez peu connu du grand public. Donc en fait c'est un modèle qui va simuler une parcelle virtuelle et du coup tout ce qui va pouvoir impacter la croissance des plantes. Donc le programme informatique va prendre en compte l'effet des techniques culturales, du climat, du sol et aussi des caractéristiques des plantes sur la croissance des plantes et donc prendre tout ça en compte pour simuler une parcelle virtuelle. Donc pour ça en fait moi ce que j'ai fait c'est que j'ai mis en place des expériences en serre pour pouvoir voir quel était l'effet de l'azote sur la croissance des plantes. La croissance des plantes c'est quelque chose qui va se mesurer dans le temps. Donc on va faire plusieurs mesures à des dates différentes et les mesures qu'on va faire ça va être donc des mesures de croissance, la hauteur, la surface des feuilles qui va indiquer aussi comment la plante a grandi et comment elle s'est adaptée à son environnement. L'expérimentarium j'ai été formée en 2018 et j'ai voulu participer à cette formation parce qu'il y avait d'autres doctorantes dans mon laboratoire qui participaient et ça m'a donné envie. J'ai donc pu avoir à la fois des publics scolaires donc il y a du CM2 au BTS. En général avec les scolaires moi souvent j'apporte des plantes, j'apporte aussi des plantes séchées qui sont issues des expérimentations que j'ai pu faire mais aussi des photos pour leur montrer à quoi ressemble une expérimentation et comment ça se déroule et ils sont souvent très surpris. Donc les élèves de ce matin il y en avait qui étaient très intéressants et qui ont beaucoup posé de questions, qui savaient beaucoup de choses. J'ai été assez surprise sur l'agriculture biologique qui est revenu systématiquement en fait alors que c'est vraiment pas quelque chose qui ressort d'habitude. Donc au début que je faisais l'expérimentarium j'attendais un peu plus à transmettre des connaissances en fait aux enfants sur ce que je faisais et qu'ils repartent avec des choses qu'ils auraient appris. Moi ce que je préfère au final maintenant c'est qu'en fait les enfants ils repartent et qu'ils soient contents et parfois il y en a qui disent qu'ils vont revenir avec leurs parents dans les événements grand public et ça ça fait vraiment plaisir puisqu'on se dit on les a touchés finalement et c'est plus pour ça que moi je le fais aujourd'hui.